En aucun cas, un retour à l'emploi, 900 000 chômeurs de moins. Donc non, ça ne joue pas. Et j'ai d'ailleurs entendu le syndicaliste Laurent Berger, hier, ou plutôt je l'ai lu, disant « Revenir sur la diminution du temps de travail et vouloir accroître le temps de travail serait une absurdité. » Donc je partage effectivement ce diagnostic. Il faut ce à quoi il faut veiller. Ce n'est pas à augmenter le temps de travail de ceux qui peut-être trouveront un travail, c'est de faire entrer dans la production, par exemple, une partie des 700 000 jeunes, je dis une partie parce que les autres ne sont pas forcément dans la production au sens direct, mais les 700 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, et puis aider à retrouver du travail aux millions de chômeurs supplémentaires qui ont été provoqués par la crise. Au fil des pages se dessine un portrait critique de l'homme Macron. Sur le ton, vous pointez des propos abrupts, excessifs ou inexacts. Il y a du Nicolas Sarkozy en lui, dites-vous. Tous deux aussi entre le désir de séduire et le plaisir de dominer. Vous critiquez aussi l'exercice vertical du pouvoir chez Emmanuel Macron. Vous dites que cette verticalité absolue a rencontré l'horizontalité absolue lors de la crise des Gilets jaunes. Mais la verticalité que vous dénoncez n'est-elle pas au cœur même de nos institutions ? Encore faut-il ne pas en accentuer la pente, si vous voulez. Notre système est mixte. Il est présidentiel, élection du président de la République au suffrage universel. Il est parlementaire, puisque le Premier ministre doit disposer d'une majorité au Parlement. Et je note avec surprise qu'en trois ans, deux premiers ministres, aucun de ces premiers ministres n'a été choisi dans les rangs du parti majoritaire La République en marche. Donc la verticalité du pouvoir, elle doit s'exercer comme une pyramide, si vous voulez. Ce n'est pas une ligne droite qui se heurte à cette horizontalité dont j'ai parlé avec le mouvement des Gilets jaunes, qui a répondu en lui en ne voulant pas négocier, avoir ses propres représentants. C'est plutôt une pyramide qui englobe les corps intermédiaires, les syndicats, les élus, les associations, si vous voulez, et qui les associe. Donc être vertical au moment où les Français et dans le monde s'expriment un désir de participation, d'écoute, je pense que c'est une autre forme d'anachronisme. Vous êtes d'ailleurs très dur avec le parti présidentiel La République en marche, un parti sans attache territoriale, sans personnalité, sans débat interne, sans aspérité, sans pouvoir laissé aux militants. Le titre du chapitre sur le sujet, c'est « La puissance et le vide ». Oui, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, et les élections municipales récentes, le deuxième tour, l'ont rappelé cruellement, c'est que ce parti n'a pas d'attache dans le pays. Il n'a pas de vie intérieure. Je suis quand même surpris, et ça aussi c'est une forme de régression démocratique, que dans ce pays, que dans ce parti, pardon, dans ce mouvement, comme il préfère dire, on n'élit pas les dirigeants. Dans ce mouvement, on ne désigne pas ces candidats aux élections législatives ou sénatoriales. Ils sont désignés d'en haut par un comité, si vous voulez. Tout cela est, à mon avis, un recul sur le terrain démocratique et une vision du pouvoir qui ne correspond pas aux aspirations du temps, d'où encore ce sentiment d'une vision. C'est cet homme très jeune, brillant, je le dis, je rends les hommages à son ardeur et à son intelligence qui doivent être rendus. Mais dont la vision du pouvoir, de la société, de l'économie, à mon avis, retarde. Vous avez une critique également de ce qui a souvent été décrit comme l'un des piliers du macronisme, à savoir le progressisme. Vous décortiquez finement le concept. Dans un moment, Lionel Jospin, où la tentation nationaliste et populiste est grande partout, en Europe et dans le monde, Emmanuel Macron n'est-il pas le dernier rempart à l'extrême droite ? Comme il le dit lui-même. À part lui, qui s'impose ? Le problème, c'est que sous les trois premières années du quinquennat d'Emmanuel Macron, la force du Rassemblement national n'a pas décru. Aux élections municipales, le résultat a été plutôt médiocre, il faut le dire, pour l'extrême droite, mais il a été encore plus catastrophique pour la République en marche. Donc les deux partis qui dominaient la vie politique ont, au municipal, eu un résultat très peu favorable, même si tout ça ne peut pas être transposé, bien sûr, sur l'élection présidentielle. Ce que je crains, c'est que le président de la République, continuant à essayer de désintégrer les grands partis républicains de gauche ou de droite, qu'il joue systématiquement la polarisation avec le Front national, ou avec le Rassemblement national, et que ce tête-à-tête posant au fond la candidature éventuelle d'Emmanuel Macron comme une carte forcée puisse provoquer un sentiment d'hésitation et de refus chez les Français qui aiment avoir une liberté de choix. Mais pardon, Lionel Jospin, vous dites, Emmanuel Macron qui désintègre sa volonté de désintégrer les partis, les deux gros partis, le Parti socialiste et les Républicains, ils étaient déjà, il n'y avait pas besoin d'Emmanuel Macron, ils étaient déjà moribonds, ils étaient souffreteux, pour ne pas dire quasiment morts. Ce que je veux dire, c'est qu'il a poussé peut-être les choses vers la désintégration, mais à l'origine, il y a des partis qui sont en décalage avec la société, dont les Français ne voulaient plus, et ils l'ont montré à l'élection présidentielle, et même aux Européennes ensuite, est-ce que vous voyez bien qu'il y a aussi à balayer devant la porte des partis ? Et aujourd'hui, pour poursuivre la question de Nicolas Demorand, aujourd'hui, vous voyez qui à gauche ? Vous dites, il y a ce face-à-face mortifère entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais sinon, ils sont où les autres ? On est à deux ans de la présidentielle, vous les voyez où à gauche ? Je veux quand même vous rappeler, je l'analyse dans le livre, qu'il y a eu aussi dans l'élection d'Emmanuel Macron des éléments contingents ou accidentels. Vous parlez de la droite, par exemple, n'oubliez pas quand même que si François Fillon n'avait pas été affecté par une affaire sur laquelle il ne porte pas de jugement, la justice, elle, a porté son jugement, il aurait été au deuxième tour, au second tour de l'élection présidentielle, et il aurait peut-être été président de la République. Alors, pour un parti moribond, à droite, ça n'est pas une indication suffisante. Ce que je pense, c'est que la gauche et les écologistes, s'ils se rassemblaient, si on avait une sorte de gauche écologique, en quelque sorte, auraient une chance d'être au second tour de l'élection présidentielle, et que son logiciel à elle, c'est-à-dire le volontarisme économique, la volonté de transition écologique, mais affirmée dans les faits, le souci démocratique, eh bien, tout cela, effectivement, correspond davantage aux attentes du temps et aux besoins objectifs de la période, parce que la menace du réchauffement climatique, elle est considérable et elle est insuffisamment prise en compte par le pouvoir actuel. Et donc, ce que je dis, c'est, faites-le. Moi, je donne mon sentiment, mais je ne suis plus un acteur. Donc, il le fasse. Vous n'êtes pas candidat, vous. Je suis venu ici faire ma rentrée éditoriale. Oui, pas politique, on l'a compris. Alain est au standard. Ouvrons le débat au standard de France Inter. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. On vous écoute. Bonjour à tous. Moi, il me manque une chose, c'est le clivage politique. Je trouve qu'il n'y a plus d'opposition à l'ancienne. Un parti communiste fort, une gauche forte et une droite qui gérait et qui faisait avancer le pays parce qu'elle avait peur de l'opposition. Aujourd'hui, le président de la République a carte blanche. Il peut faire ce qu'il veut. Merci Alain pour cette analyse que je livre à Lionel Jospin. Elle rejoint tout à fait celle que je conduis dans mon livre. Donc, nous avons sur ce terrain une sensibilité proche. Jean-Laurent au standard. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Une question qui me taraude et qui sans doute taraude beaucoup d'électrices et d'électeurs. Vous en faisiez état à l'instant. Les dernières journées universitaires du Parti Socialiste ont montré quelques points d'achoppement entre l'idée de faire d'un candidat unique une force pour 2022. Qu'est-ce qu'il faut transcender au niveau des ADN politiques des deux partis pour y parvenir ? Puisque je crois que c'est aussi votre conviction. Merci Jean-Laurent pour cette question. Qu'est-ce qu'il faut transcender comme différence entre les écologistes et les socialistes pour arriver à s'allier ? Que pouvez-vous répondre ? Je pense que les ADN sont relativement compatibles et que la question principale sera d'accorder les égaux. C'est-à-dire que les responsables devront faire preuve de sens de l'intérêt général, de désintéressement et chercher quelle est la meilleure solution pour unir cette nébuleuse qui a, je le dis, la capacité de répondre aux défis du pays. Mais vous pourriez imaginer une élection présidentielle de 2022 sans un candidat socialiste ? Ça vous semble imaginable ? Personne ne me l'a dit que je n'avais pas à me prononcer sur qui un carnerais. Non, je n'ai pas dit les noms. J'ai dit simplement... Est-ce que le PS s'effacerait, comme dit par exemple François Hollande ou d'autres, au PS qui dit « il nous faut un candidat socialiste » ? Eh bien, je pense simplement que le PS a besoin de retrouver de l'éclat. Il a été la force motrice du rassemblement autour de François Mitterrand de la gauche. Il a été la force motrice avec moi quand nous avons fait entrer les écologistes dans l'action au service des Français. Et aujourd'hui, il faut qu'ils retrouvent de la force et de l'éclat. Il faut qu'ils travaillent sur lui-même. Il faut qu'ils soient capables de proposer. Et puis ensuite, les discussions s'ouvriront. Et à mon sens, aussi bien avec les écologistes et leurs leaders différents, avec les insoumis personnellement, à condition qu'ils assument non seulement le langage de l'opposition radicale, mais la sagesse de la responsabilité de pouvoir. Et le PS lui-même n'est pas écarté de cela, d'autant que ça va être une élection présidentielle en 2022. Donc il faudra aussi choisir un candidat à qui les Français sont prêts à accorder leur confiance, donc dont il pense qu'il est capable de présider au destiné du pays. Vous dressez un portrait nuancé, plutôt sympathique, de Jean-Luc Mélenchon. Vous dites avoir eu très tôt précisément de la sympathie pour lui. Vous partagez plutôt ses idées. Mais vous êtes sceptique sur son style, sa véhémence, son dégagisme. Il y a chez lui, écrivez-vous, conflit entre son intelligence et son tempérament. Expliquez-nous. Je pensais que c'était clair, moi. Je n'ai pas dit ça. Vous avez dit, je ne partage pas toutes les idées de Jean-Luc Mélenchon. Je reconnais son talent. Simplement, il faut que cette force qu'il veut incarner, il soit capable de la mettre au service de la responsabilité, c'est-à-dire qu'il trouve les moyens pour, comment dirais-je, contribuer à l'arrivée au pouvoir. Et à l'exercice des responsabilités. Et je pense que cette question, que je rapporte à l'incantation, disons, elle n'est pas tranchée au sein des Insoumis. Que par ailleurs, je regarde avec sympathie et en tout cas sans effroi. Lionel Jospin, on est dans une rentrée où la droite tape à boulet rouge sur le bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron. Et hier, avant-hier, Éric Dupond-Moretti a déclaré, je cite, « que pire que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité qui est de l'ordre du fantasme ». C'était du Jospin dans le texte. Ah, parce que pour beaucoup, l'idée de... Vous aviez aussi fait cette distinction entre l'insécurité et le sentiment d'insécurité. Et beaucoup y ont retrouvé du Jospin dans le texte. Vous ne vous dites pas du tout. Non, pas du tout. J'ai toujours pensé que l'insécurité était une réalité. Il y a un autre phénomène qui est à la fois lié à l'insécurité, mais qui la pénètre aussi d'une façon problématique et inquiétante. C'est la violence dans la société. Car si cette violence s'accroît, la violence faite aux femmes s'accroît également. Et donc, il faut lutter contre cette violence. Pas simplement par la répression, par l'intimidation, mais aussi par une action sur les causes profondes de cette violence. Mais cette distinction entre sentiment d'insécurité et insécurité, elle n'existe pas. À condition, évidemment, que l'insécurité soit appréciée telle qu'elle est. Parce qu'il peut y avoir deux sentiments d'insécurité, dont l'un est celui de l'exploitation de l'insécurité. On retourne au standard. Antoine nous appelle de Lille. Bonjour Antoine, bienvenue, on vous écoute. Bonjour à tous. Monsieur Rispond, une femme pour moi incarne la personne qui pourrait rassenter...